Ça, c'est un Checkpoint. Il était présent dans l'un de mes jeux vidéo préférés quand j'étais petit, Sonic le Hérisson 2 sur Sega Mega Drive. Je l'ai construit parce que je souhaitais avoir un objet qui correspondait avec l'esprit de la question que je souhaite poser pour cette série d'épisodes. Voici un an que je crée ce contenu où je pose à des inconnus dans la rue des questions qui les invitent à parler d'eux. Tout au long de cette année, je me suis rendu compte que la caméra était un élément de friction pour beaucoup alors je me suis demandé « et si je retirais la caméra ? ». Voici donc la série Checkpoint, où vous n'aurez que l'audio des inconnus que j'ai croisés. Vous les entendrez répondre à la question « que vis-tu en ce moment ? ». Bon visionnage. Pour l'instant, qu'est-ce que je vis en ce moment ? Je suis en pleine période d'études. Là, actuellement, on est en juin, donc c'est la période avant l'été où on commence un petit peu à profiter. Et voilà, moi, rien de spécial dans le sens où tout va bien. Et voilà, voilà sur ce que je vis en ce moment. Tout va bien ? Vraiment tout ? Je pense qu'il y a pas mal de choses, en tout cas. Au niveau des amis, je n'ai pas de soucis. Au niveau de la famille non plus. Là où ça se décide un peu plus, c'est dans le cadre de mes études. Parce que c'est vrai qu'il y a ce dilemme où, on va dire, on est confronté à « ok, on est dans l'âge des études parce qu'on est jeune et on se dit, c'est maintenant qu'il faut faire les études plutôt qu'à 40 piges ». Mais il y a ce truc aussi de dire, vas-y, je rentre directement sur le marché du travail ou je fais quelque chose que j'aime dès le début. Et j'épargne, on va dire, un temps où les études, c'est sympa parce que la jeunesse, la vie étudiante. Mais il y a des trucs où on se dit, c'est un petit peu ennuyant où on trouve peut-être un train de vie qui n'est peut-être pas le nôtre et on aimerait changer. Qu'est-ce que ça fait de vivre une période de sa vie où tout va bien ? Pourquoi je pose la question ? Parce que moi, j'ai remarqué qu'on retient beaucoup les expériences négatives dans nos vies. Et que quand ça va bien, on n'apprécie pas assez. Du coup, je te pose la question, parce que tu es en train de vivre un moment où tout va bien, ça fait quoi de ressentir ça là ? Ça fait énormément de bien, mais comme tu dis, je pense que les moments où on va s'en rendre compte, c'est après. C'est quand on va vivre un moment où on est moyen. C'est vrai qu'en bon français, j'aime bien me plaindre sur certains trucs, mais là, on ressent la fin, la fin d'une année où ça a été dur et tout. Donc, on arrive à quand même se remémorer et avoir la chance. Il y a quand même les montagnes de dire, j'ai connu des moments où il y avait du moins bien et là, je suis dans un moment où il y a du bon. Je pense qu'il y a un truc où on est, tu sais, comme délesté. Comme délesté, c'est moins lourd. Et puis même physiquement, tu vois, tu es levé, tu n'as plus un stress de dire, je pense à tel exam ou tel autre exam et ça fait du bien. Est-ce qu'on s'en rend compte ? Je pense, là où on s'en rend le mieux compte, c'est quand il y a le coup de moins bien, mais on sent quand on a passé l'averse. Donc là, sur la période d'exam, tu as fini ou tu vas finir ? Je vais finir et en fait, là où je vais faire une transition, en fait, où je vais quitter normalement Lyon et revenir chez moi, en fait, dans le sud, mais pour continuer le cursus. Donc voilà. Tu kiffes ce que tu fais ? Je kiffe ce que je fais, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais qu'actuellement, je suis dans une formation où j'aime bien ce que j'apprends. J'aime bien là aussi où je travaille parce que je suis dans un cursus en alternance, mais je sais précisément, et ça aussi, c'est un équilibre mental, je sais que je n'ai pas envie de faire ça pour les 20, 30 prochaines années à venir. S'il y en a qui ont des doutes, en vrai, là où moi, j'ai de la chance parce que je savais déjà très tôt ce que je voulais faire. Et je pense que c'est un des trucs, si j'ai la chance d'avoir des enfants, le premier truc que je ferais, c'est leur dire, à la limite, ne vous lancez pas dans les études dès le début si vous n'avez pas ce que vous voulez faire. Prenez un an et faites un maximum de job ou d'activité, rémunéré ou non, mais trouvez quelque chose. Si c'est dans un bureau que tu t'épanouis, tant mieux. Si c'est dans les champs que tu t'épanouis, tant mieux. Si c'est en faisant des vidéos, fais ce que tu aimes. Le salaire peut se voir après, même si c'est le nerf de la guerre. Mais vraiment, le but le plus important au début, c'est de savoir ce qui nous fait triper et enlever des fois le stress qu'on peut avoir de se dire qu'est-ce que je fais plus tard parce que je ne sais pas quoi faire. Donc voilà à ce niveau-là. C'est hyper rare que je rencontre quelqu'un qui sait depuis très tôt ce qu'il a envie de faire. Comment tu vis ça ? Ça m'intéresse. C'est une chance et là où on s'en rend compte, c'est quand on discute. Moi, je m'en suis rendu compte la première année quand du coup, j'ai changé d'entourage parce que je n'étais plus au lycée. Et moi, c'était Parcoursup. C'était la question de Parcoursup, pourquoi tu as choisi telle formation ? Et l'idée, quand j'ai vu des personnes qui disaient « Ah, j'ai choisi ça parce que je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque et tout, mais je ne sais pas quoi faire plus tard. » Moi, j'étais comme tétanisé à l'idée de me dire « Mais si, je pensais comme ça, mais comment ce serait ou quoi ? » Mais il n'y a que comme ça en fait. Il n'y a que comme ça qu'on se rend compte. C'est quand on est avec des gens qui ont cette différence par rapport à ça, mais des différences par rapport à autre chose. Et de se dire que « Purée, je sais ce que je vais faire et le chemin est tracé. » C'est un petit peu plus serein que de se dire « Je vais dans un tunnel un peu sombre et je ne sais pas trop ce qu'il y a au bout. » Pourtant, la plupart des gens vont dans ce tunnel sombre sans trop savoir. On est moins libre, même si maintenant, on a toujours plus de choix et on a de la chance par rapport à nos parents qui, eux, étaient cantonnés à se dire « Je vais faire le même métier que mon père ou quoi. » Je pense que ça ne nous a pas enlevé tant cette liberté parce qu'on se dit « C'est quoi ma liberté ? » Mes parents, ils me disent « Il faut continuer dans les études. » Avant, il y avait cet inverse où on disait « Non, il ne faut pas qu'il aille dans les études. Il faut qu'il continue à rester proche de papa, qu'il continue le boulot. » Et maintenant, il y a l'effet inverse. Mes parents nous encouragent à faire des études. « Tu ne sais pas quoi faire ? » Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, faire un cursus. Mais le problème, c'est que là aussi, on est dans quelque chose où peut-être que les études, ça ne nous plaît pas non plus. On a inversé le problème en se disant « C'est bon, maintenant, il fait ce qu'il veut. » Mais on lui dit absolument « Va dans des études » parce que c'est là où tu vas trouver peut-être soit du réinconfort, soit quelque chose. Ça reste tout aussi compliqué, je pense. Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on veut s'embarquer, je ne sais pas moi. Quand on sait qu'on veut faire avocat, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire des études. Là, il faut foncer, il faut aller dans le droit et aller au max. Juste savoir ce qu'on veut faire et puis après, tout file. Je vais terminer avec une dernière question que j'aime bien. Je pense qu'elle clôturera chacune de mes interviews. C'est celle-ci. Si c'était ton dernier message, quel serait-il ? À n'importe qui. À qui tu veux. Il faut réfléchir. Je vais reprendre la phrase d'un bodybuilder qui n'est pas vraiment brodi ou quoi, mais les gens vont peut-être connaître. C'est SNNFC qui disait, en tout cas il y a des mois bien, l'histoire se termine toujours par une bonne fin. Si ça se passe mal, c'est que ce n'est pas encore la fin. Donc, il faut attendre. Et voilà. Et le temps, c'est l'un des meilleurs indicateurs pour avoir l'humilité de se dire, ok, je vais vivre des mauvais moments. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a aucun moment qui est définitif. Donc, il faut profiter. Si ça va mal, après il y aura un bon moment. Et s'il y a un bon moment, il faut se dire qu'il faut profiter à fond. Merci beaucoup. Ah bah merci à toi. Oh, incroyable. C'était un exercice super et franchement, j'espère que ça va réussir pour toi et que tu vas percer. Parce que franchement, c'est super sympa. Merci. C'est la première fois que je teste. C'est vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada